Bonjour, je suis Cyril Athias, fondateur d'ADMS.paris. Après une carrière de plus d'un cinquant dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence est donc le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Découvrez aujourd'hui notre série spéciale Automobiles à l'occasion de la 90e édition du Mondial de l'Automobile à Paris. qui se tiendra du 14 au 20 octobre prochain. L'occasion pour nous de faire le point sur la mobilité urbaine en France, sur le marketing et l'automobile et comment les constructeurs utilisent le marketing d'influence. Bonne écoute. On renouvelle 100% de notre gamme cette année et ça je pense que c'est assez unique dans l'industrie automobile d'arriver à, c'est aussi la puissance du BMW Group, d'investir aussi massivement dans son plan produit et cette année on en récolte les fruits. Avant, le bouche-à-oreille était un des leviers les plus importants et à l'heure des réseaux sociaux, on a besoin de ces relais de confiance qui vont aussi partager leur expérience et il faut que ce soit une expérience qui soit réelle. Ce podcast vous est présenté par ADMS.pari, créateur de stratégie d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume de Sazili, directeur de la marque MINI en France. Avec plus de 10 ans d'expérience au sein du groupe BMW France, Guillaume nous parle dans cet épisode de la profonde transformation de la gamme MINI, notamment son virage vers l'électrification et comment MINI utilise aujourd'hui le marketing d'influence et les réseaux sociaux. Bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour Cyril, ça va très bien, merci. Toi aussi ? Écoute, super, je suis très très content de te recevoir, presque je vais dire à la maison. En tout cas, on est chez MINI France aujourd'hui pour cet enregistrement et donc je suis très content de t'avoir sur cet épisode un peu spécial puisqu'il va ouvrir, on est dans une période de pré-mondial auto, donc on est très focus sur l'automobile et aujourd'hui, je suis très content de te recevoir. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Tout à fait, tu peux. Écoute, c'est très simple. J'ai un parcours assez scolaire, on va dire. J'ai fait une école de commerce. À la fin de cette école de commerce, j'avais un stage en entreprise, évidemment, que j'ai fait chez BMW Motorrad France. Et t'as plus bougé. Et à partir... Ben si, figure-toi. Ça ne marche pas aussi facilement que ça. Non, j'ai commencé dans le marketing, donc chez BMW Motorrad France. En 2004, marketing. Ensuite, j'ai été chef de région. Et puis, j'ai eu une opportunité, à la fois personnelle et professionnelle, de reprendre une entreprise familiale qui n'avait rien à voir avec le monde de l'automobile. Et donc, j'ai quitté ce merveilleux groupe qui est BMW. C'était ma première erreur professionnelle, Cyril. Toujours ici ? C'était pas là, enfin, c'était... J'ai commencé, c'était à Paris. À Paris. Ensuite, je suis parti aux Etats-Unis pour développer une petite PME française aux Etats-Unis. Donc, j'ai vécu pendant quelques années à Washington, D.C., où j'ai d'ailleurs eu mon premier fils, qui est né là-bas, qui est américain. Et puis, l'attrait de l'automobile, la passion pour la moto, l'auto et tout ce qui roule et qui est mécanique, a été plus fort. Et on a fait le choix, avec ma femme, de rentrer en France. Et puis, j'ai contacté les gens de chez BMW avec qui j'étais resté en contact. Et j'ai eu la chance de revenir chez BMW Finance, où là, j'ai été chef de produit. Donc, c'est aussi une force qu'il y a dans le BMW Group, d'avoir des parcours assez variés et de pouvoir changer de secteur d'activité. Et donc là, j'ai été chez BMW Finance pendant à peu près deux ans, avant de revenir de nouveau chez BMW Motorrad, au marketing. Et là, j'étais le patron du marketing de BMW Motorrad, un job hyper enthousiasmant. Ensuite, j'ai fait du développement réseau, tu vois, à quel point c'est varié, du développement réseau pour l'automobile, cette fois-ci. Et là, c'est un poste qui est hyper stratégique. T'es vraiment au cœur du réacteur. Les contacts avec nos partenaires, les stratégies de développement de nos points de vente. Vraiment, là encore, une expérience hyper enrichissante. Et puis, me voilà depuis chez Mini. Et là aussi, évidemment, une superbe marque, une super opportunité professionnelle. Et ça fait maintenant quatre ans que tous les matins, je me réveille avec le smile de venir travailler dans cette merveilleuse marque et dans ce super groupe. Oui, donc c'est assez... C'est une des rares entreprises de l'extérieur, parce que je connais un petit peu le groupe, où je vois aussi les transverses, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la finance au marketing, aux ventes. Il y a quand même pas mal de passerelles au sein du groupe. Et après, intermaison aussi, entre Mini, BMW et Motorrad. Mais c'est assez bluffant, en tout cas, en termes de rétention de talent, je trouve, et de mobilité interne, en tout cas. Oui, une grosse fidélité au groupe en France, ce qui est aussi une de nos forces. Voilà, beaucoup. Très bien. Et donc aujourd'hui, c'est quoi ton rôle sur Mini France ? Parce que tu es... Explique-nous un petit peu, au-delà de la finance et du marketing, mais quel est ton job aujourd'hui et ton rôle principal ? Alors déjà, juste un point qui est hyper important, c'est que là, ça fait quatre ans que je suis dans le job. Oui. Et cette année, je pense qu'on va vivre l'année la plus excitante de Mini, probablement depuis que ça a été repris par BMW Group et que ça a été relancé en 2001. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une année de transformation assez profonde. Évidemment, mais ça, ce n'est pas que Mini, c'est l'industrie automobile qui observe une mue, qui passe beaucoup à l'électrique. Et évidemment, Mini, marque urbaine, ça a complètement du sens qu'on aille dans cette direction. Mais en plus de ça, on renouvelle 100% de notre gamme cette année. Et ça, je pense que c'est assez unique dans l'industrie automobile, d'arriver à... Voilà, c'est aussi la puissance du BMW Group, d'investir aussi massivement dans son plan produit. Et cette année, on en récolte les fruits. Et c'est à la fois une super opportunité, c'est aussi un gros challenge. On change beaucoup. Parce qu'on change beaucoup et nos équipes, elles n'ont pas été démultipliées. Donc, voilà, tout le monde est hyper mis à contribution. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on a rajouté encore une couche supplémentaire et on change de modèle économique. On va faire de la vente directe chez Mini. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais c'est aussi un passage qui est hyper intéressant du point de vue du client, du point de vue de notre organisation. Oui, j'imagine. Donc, voilà, une année hyper challenging. Et donc, moi, mon rôle avant tout... Oui, on reparlera de la gamme et toi. Mais là, je veux ton rôle. Je veux savoir ce que tu fais. Mais mon rôle avant tout, c'est quoi ? C'est de donner envie aux équipes, de donner les moyens aux équipes de pouvoir accomplir leur mission, de donner les moyens au réseau de pouvoir vendre des mini. C'est évidemment partager mon expérience. Mais voilà, moi, au quotidien, si tu veux, c'est beaucoup du travail de coordination et de donner les moyens, de donner envie aux gens. Parce qu'à la fin, c'est un travail d'équipe et donc un travail de cohésion. C'est l'entreprise, c'est une grande aventure humaine. Et c'est pour ça que c'est passionnant au quotidien. Donc, t'es le G.O. de la marque Mini, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, t'es le patron. De manière... Oui, parfois, je suis un peu moins drôle, peut-être. Voilà, t'as quand même le côté patron, il faut le rappeler. Mais, ouais. Même si je trouve vraiment qu'on arrive, et pas seulement chez Mini, au sein du groupe BMW, il y a énormément de passion et de gens engagés. Oui, c'est vrai. Et ça change quand même le quotidien d'évoluer dans un environnement aussi impliqué, aussi agréable. Mais de manière plus concrète, en fait, être patron de Mini en France, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'occuper des ventes et du marketing. Les autres, en tout cas en direct, parce que tous les autres services, que ce soit l'administration des ventes, la logistique, la comptabilité, enfin, voilà, beaucoup de services sur port dont on dépend chez Mini, et qui comptent évidemment énormément dans notre performance. Mais, voilà, moi, au quotidien, je dirige les équipes vente et marketing de la marque. D'accord. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans la marque Mini, c'est qu'on est un petit peu, et ça, je l'ai retrouvé aussi après mon passage chez BMW Motorrad, c'est un petit peu la PME dans le grand groupe. Tu vois, on est une petite équipe, mais on a la chance de disposer du support d'un groupe automobile hyper puissant. C'est combien de personnes aujourd'hui, Mini France, au siège ? C'est une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes, c'est vraiment une PME, c'est une petite équipe quand même. Oui, tout à fait. Qui anime une gamme assez large, d'air de rien, parce que ça grandit aussi un peu tous les jours, mais qui en même temps est une marque assez dynamique et rock. Et surtout, quand tu regardes le nombre de voitures qu'on vend par an, ça fait une toute petite équipe, parce que malgré tout, on vend 25 à 30 000 voitures par an. Ce qui est beaucoup ou pas par rapport au marché ? Le marché, il fait... Non, c'est... Mais ça reste une... Ou au segment ? Par rapport au segment, déjà, ça devient plus intéressant. Et la France, d'ailleurs, est un des pays les plus forts. Mini amènent la France. La France aime Mini. Je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre. Oui, c'est bien. Mais nous, on se compare souvent au segment qu'on appelle le segment premium, dans lequel on va trouver les marques premium allemandes, évidemment, mais pas que. Et là, régulièrement, on a été à 12-13 %. D'accord. Donc, on pèse assez fort. Dans ce segment-là, en revanche, quand on compare au marché automobile en France, on est allé autour de 1,8 million de véhicules. Donc, ça ne fait pas... Non, mais par rapport au segment, c'est là où il faut se comparer, je crois. Et puis après, je ne sais pas si c'est un défaut de localisation ou à Paris, on est peut-être plus représenté. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup quand même de Mini dans la rue. On en voit énormément. Toutes les générations, d'ailleurs, mais beaucoup les nouvelles générations. Et c'est une marque qui est très visible quand même, qui a un sex appeal comme ça aussi où les gens, on voit qu'ils aiment leur voiture et qu'ils aiment leur Mini, en fait, ce qui est assez rare en fait dans l'automobile où on arrive vraiment à avoir ce sentiment un peu de proximité avec cette marque, je trouve. C'est ça qui est incroyable avec la marque Mini et depuis que je travaille pour Mini, il n'y a pas une personne que je croise qui n'a pas une histoire à me raconter avec la Mini. Qu'ils aient une Mini ou pas, tout le monde a une histoire avec Mini. Le souvenir d'un trajet, la voiture des grands-parents, enfin bref, tout le monde a une histoire avec Mini et il y a une cote d'amour qui est énorme. Et ça, c'est vraiment une des grosses forces de notre marque et notamment par rapport aux particuliers qu'aiment beaucoup Mini. Oui, c'est vrai que, bon, après, il y a eu, je pense, un passage aussi de la classique, c'est-à-dire de la Mini classique qui était à l'époque quand même une voiture, dis-moi si je me trompe, mais en tout cas, une voiture qui a été conçue, construite pour des raisons aussi un peu économiques de place et de mobilité à l'époque déjà, on en parlait, et d'optimisation de l'espace qui aujourd'hui devient une gamme urbaine mais même complètement, évidemment, beaucoup plus moderne qu'à l'époque mais qui aujourd'hui trouve sa place sur le marché quand même. Donc, on est passé des deux époques, je pense. C'est exactement ça mais pour moi, c'est vraiment hyper important, cette origine de Mini et qui explique notre succès aujourd'hui. Et tu l'as très bien résumé, je vais juste apporter quelques précisions. Donc, la marque, elle naît en 1959, deux ans après la crise du canal de Suez, en 57. Et à l'époque, ça a vraiment une résonance particulière avec notre époque. Une crise des prix de l'énergie, des prix des matériaux et donc, Sir Alec Isigodis, le fameux, son objectif, c'est de construire une voiture qui est économe en matière première parce qu'à l'époque, le prix des matériaux, l'acier, etc. qui a été plus compliqué. Voilà, exactement, explose. Et puis, également, économe à l'utilisation parce que les prix de l'essence aussi s'envolent. Mais dans le même temps, il a besoin d'emmener quatre adultes, je dis quelques bagages, c'est le strict nécessaire, probablement quatre trousses de toilettes. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment l'idée d'origine, le brief d'origine. Et la conclusion de ça, c'est le style iconique de la Mini avec les roues vraiment à chaque extrémité du véhicule et ce qu'on a appelé après en anglais le clever use of space. Et ça, c'est vraiment resté dans l'ADN de Mini. Alors évidemment, depuis, et on le lit parfois dans la presse ou sur les réseaux sociaux, la voiture, évidemment, elle a grossi. Pourquoi elle a grossi ? Tout simplement parce que c'est à la fois la demande des clients d'avoir un contenu des équipements mais aussi de la sécurité quand même, hyper important. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont extrêmement sûres. Et donc, tout ça fait qu'il y a eu une croissance de la voiture. Elle a grandi, évidemment. Mais l'idée du small footprint, de l'empreinte, il reste toujours là. Et aujourd'hui, on le voit bien dans les discussions qu'on a, que ce soit sur la mobilité urbaine, etc., il faut que... ça a plus de sens et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec la marque Mini, c'est qu'elle a beaucoup de sens aujourd'hui. C'est que même si la voiture, elle a grossi, etc., ça a toujours plus de sens de se balader avec une petite Mini en ville qu'avec un gros pick-up, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, les gens consomment aussi des produits qui ont du sens et dans lesquels ils se retrouvent. Et aujourd'hui, c'est une des forces de Mini, c'est qu'elle est en pleine adéquation avec notre époque. Oui, elle a évolué avec le brief et en même temps, on retrouve le même problème peut-être qu'à l'époque en termes de crise énergétique et de sujets environnementaux aussi un peu plus maintenant qu'avant, je pense. Mais en tout cas, c'est les nouveautés du marché. Et juste, tu vois, je trouve que ce qui est incroyable, donc la marque, elle a 65 ans, c'était 59. Oui. 2024. Un gros marqueur, là. Oui. Et elle n'a pas pris une ride, en fait. Elle a toujours autant de sens qu'elle en avait à l'époque et la marque, elle est au top. En France, en 2023, on a fait notre record d'immatriculation. Waouh. 2023. Oui, ça fait un peu plus de 28 000 voitures vendues. Incroyable. Oui, incroyable, sachant que, puisque je le disais en introduction, on est en train de changer toute notre gamme. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en 2023, on était dans la dernière année de vie de la génération de MINI précédente. Et ça aussi, c'est un truc qui est unique. On est dans une industrie qui est dopée aux nouveautés. Le cycle de vie des produits, généralement, est quand même très marqué dans l'automobile. Et là, sur la dernière année de vie de la génération précédente, on fait une année record. Et ça, il n'y a que MINI qui est capable de faire ça. Vous avez baissé les prix ? Même ? Il y a une gestus marketing ? Vous posez la demande. Évidemment, il y a le talent des équipes derrière. D'accord. On est d'accord. Non, mais c'est vraiment pour illustrer le fait que c'est une marque qui fait du sens aujourd'hui. Et aujourd'hui, la marque va bien. Du coup, 65 ans, donc un peu moins chez le groupe BMW, mais en tout cas, la marque évolue, comme tu l'as dit. C'est quoi aujourd'hui, du coup, les perspectives de la marque ? 2023, année record. 2024, année de transition en termes de modèles et j'imagine de motorisation et d'énergie, du coup. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition de la marque ? L'ambition, un point aussi qui est hyper important quand on parle de la puissance de la marque. Donc évidemment, il y a les chiffres de vente qui sont là pour en attester et puis il y a la qualité de nos ventes, on va dire. Et en l'occurrence, dans l'industrie automobile, on regarde les différents canaux auxquels on s'adresse, des particuliers, des entreprises, etc. Et Mini est une des marques, ce n'est pas la seule, mais une des marques avec la proportion de vente à particuliers qui est la plus forte. Ça veut dire que, en gros, quand je suis particulier et que j'achète une voiture pour moi, en tout cas, que ce n'est pas une voiture d'entreprise ou autre, quand j'achète une voiture pour moi, une des marques, la proportion en tout cas, et une des marques qui revient, c'est Mini. Et ça, c'est aussi le signe qu'on a une marque et un marketing qui sont hyper puissants. Et du coup, c'est une vente, ce n'est pas une location, d'accord ? Je l'achète. Alors, tu peux la financer différemment, peut-être ? Oui, c'est ça. La plupart des voitures aujourd'hui sont financées avec du leasing, en particulier le leasing, et c'est aussi une des forces de Mini. On est une des marques les plus louées de l'industrie automobile parce qu'on a été assez pionniers aussi avec des systèmes de location qui sont hyper pertinents. Et pour un budget qui est souvent celui d'une marque généraliste, tu peux rouler avec une Mini, une voiture hyper fun, hyper forte. Un segment premium. Exactement. Super. Donc voilà, après 2024, évidemment, c'est l'année des lancements. et ce qui est... Donc là aussi, on franchit une nouvelle étape parce qu'on va s'adresser aussi à un public, à une clientèle cible à qui on ne s'adressait pas par le passé. Je m'explique. On vient de lancer en début d'année le nouveau Mini Countryman. Que j'ai suivi. J'espère. J'étais possesseur d'un Mini Countryman ancienne génération, avant dernière génération. J'ai toujours suivi, Cyril, que tu avais beaucoup de goût. Et j'ai suivi. Et en fait, le nouveau Countryman, il grandit. Il grandit. Il fait 4m43. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut être la première voiture du foyer. Ça ne veut pas dire que l'ancien ne pouvait pas l'être, mais c'était quand même souvent la deuxième voiture du foyer. Ou perçue comme ça, en tout cas. Ou en tout cas, perçue comme telle. Exactement, tu as raison de préciser. Même si un couple peut très bien se satisfaire d'une Mini Cooper ou d'une Mini... Même un ancien Countryman. Mais là, il prend un peu plus de volume. Donc ça devient... Exactement. Et ça nous ouvre du coup un marché auquel on n'avait pas accès par le passé. Ah oui. Et là, tu peux sans problème avec... à 4 personnes, avec 2 enfants, un chien, ce que tu veux, partir en vacances de manière hyper confortable dans le nouveau Mini Countryman. Donc il s'appelle comme son prédécesseur, mais en réalité, c'est une voiture qui a grandi et qui s'adresse à une audience plus large. Donc ça, c'est hyper important. On a eu évidemment un super... Enfin, évidemment, pas évidemment, mais en tout cas, on a eu la chance d'avoir un très bon accueil de la voiture. Puis là, il y a un deuxième temps qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'après la phase de lancement, tu as la phase où il y a un effet parc qui se crée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu commences à la voir dans la rue, en fait. La livraison. Moi, j'appelle ça la livraison. Oui, tout à fait. mais il faut qu'il y ait un certain volume de voitures dans la rue pour que tu commences à les voir et vraiment à les repérer régulièrement et que ce ne soit pas juste... Parce qu'on a eu beaucoup d'images. Exactement, dans cette phase-là et qui est aussi une phase où on continue d'accélérer parce que souvent, malgré des campagnes marketing efficaces, on a besoin de cet effet parc pour que les gens vraiment se rendent compte du volume de la voiture, de voir la vraie, de tourner autour quand elle est garée dans la rue, etc. Et donc, on est exactement dans cette phase-là et donc, la croissance va s'intensifier. En plus, elle a un super look. Elle fait vraiment SUV mais très british. Ça reste une mini quand même. Exactement. Ça reste une mini très élégante et elle est disponible en micro-hybridé. D'accord. En micro-hybridé, ça veut dire hybride ? Oui, tout à fait. Mais tu as plusieurs types d'hybridation. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans la cour de technique. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc, il y a toutes les motorisations. En gros, c'est quand même une motorisation qui permet une efficience en termes d'émissions de CO2, etc. qui est vraiment top. Et puis, elle est disponible aussi en version 100% électrique. D'accord. Donc, on a du thermique, de l'électrique et de l'hybride. Oui. On a toute la motorisation. Ce qui est un peu un point commun à toute la gamme, j'imagine. Oui, tout à fait. Puisqu'on a annoncé marque mini, urbaine, connectée, branchée. Très digital d'ailleurs. Enfin, j'ai vu. Très digital aussi, ça fait partie de... Avec l'écran central qui est quand même devenu maintenant la console, enfin la boussole encore plus qu'avant parce qu'il n'y a plus rien autour. Il n'y a que ça quasiment. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Je trouve le digital un peu plus renforcé. En tout cas, on est dans une évolution de toutes ces applications parce que c'est des applications très renforcées dans ce nouveau modèle. en tout cas. Alors, il y a un saut de génération qui est énorme et effectivement, un de nos piliers stratégiques, sans vous dévoiler toute la stratégie de mini, c'est la digitized community. Et on rentre exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un écran central qui est vraiment impressionnant, 24 centimètres. Technologie OLED, donc c'est la meilleure techno que tu puisses avoir. L'objet en lui-même est déjà très beau et ensuite, les fonctionnalités qu'il propose sont vraiment hyper intéressantes et hyper mini dans les technologies. Je te citerai la possibilité de personnaliser ton écran central de la même manière que sur ton smartphone, tu mets un fond d'écran de tes vacances, de ta famille, de ce que tu veux. Là, c'est pareil. Tu peux choisir le fond d'écran et personnaliser le fond d'écran. On a accès à des packs connectés, c'est-à-dire que, évidemment, tu peux avoir accès... Enfin, évidemment... Non, pas évidemment parce qu'on n'est pas encore nous à le faire. Ça a l'air évident sur un mobile, comme tu le dis. Mais tu peux avoir accès à des plateformes vidéo quand tu recherches ta voiture. Tu peux avoir accès à des plateformes de jeux. Tu peux jouer dans ta voiture. Tu as évidemment accès aux plateformes de streaming type Deezer, Spotify, Amazon Music, etc. mais pas directement lié à ton téléphone. Sur l'application, c'est-à-dire que tu connectes ton compte dans le véhicule. Tu peux ne pas avoir ton téléphone et écouter la musique. Exactement. Donc, ça fait... On rentre. Et puis, évidemment, au cœur de notre écosystème, il y a ce qu'on appelle la mini-app, puisque ton téléphone est complètement connecté à cet environnement et te permet de suivre tes trajets, ta charge. quand tu recharges. Ta charge. On a un planificateur de trajet qui est vraiment hyper performant. Donc, on est vraiment entré complètement dans cette ère digitale en apportant la mini-touch avec quelques petits bonbons qu'on a glissés ça et là et qui font vraiment la touche fun mini. On a toujours le start and stop ou plus... En fait, ce qui est hyper intéressant pour ceux qui veulent googler la voiture, c'est que le design intérieur, il reprend complètement les codes de 1959. Donc, tu as un grand écran central. Oui, qui était à l'origine. Oui, qui était à l'origine. Et puis, en dessous, il y a ce qu'on appelle la toggle bar avec quelques interrupteurs exactement comme dans la voiture d'origine. Moi, j'appelle ça le cockpit de l'avion là où on a les petits leviers. Exactement. Et on revient vraiment, c'est le design original qui a évolué, qui s'est modernisé. Et d'ailleurs, on a fait des morphing pour montrer l'évolution entre 1959 et aujourd'hui. Donc, on est vraiment complètement à la fois hyper techno et en même temps fidèle au dessin original. Exactement. Il coûte super. Aujourd'hui, ça, c'est le plus gros modèle, c'est ça ? De la gamme ? C'est le plus gros modèle de la gamme. C'est le plus grand modèle, on va dire. Et comme le modèle a grandi, il a laissé de la place entre la mini Cooper et le plus gros le countryman. Attends, qu'on reprenne un peu l'ordre de la gamme. La plus petite des plus petites, c'est ? La mini Cooper. Mini Cooper. Ça, c'est trois portes ? Auparavant, juste un point, c'est assez intéressant. Avant, Cooper, ça désignait un moteur chez nous. Oui. Chez nous. Parce que nos clients, eux, ils ne le percevaient pas du tout comme ça. Ils faisaient une Cooper, des fois. Eux, ils disaient, j'ai une mini Cooper. Oui. Et pour nous, c'était un moteur. Mais en fait, je trouve que c'est juste du bon sens. Oui, parce que M. Cooper existe. John Cooper. John Cooper existe. Donc, on a juste... Parce que tu sais, quand tu dessines un produit, tu le lances et puis il y a ce que le public en fait. Oui, c'est sûr. Et le public en a fait quoi ? Il a dit, moi, c'est une mini Cooper. Donc, on a fait très simple. On a dit, vous voulez l'appeler mini Cooper, on va l'appeler mini Cooper. On n'est pas contre rien. Et du coup, les motorisations, on les appelle différemment. Et donc, voilà, de la gamme. Voilà, qui fait 3,86 mètres. Qui existe en 100% électrique et également en version thermique. Version électrique qu'on vient de lancer. J'étais aux AC Press Nationaux il y a quelques semaines. Un super accueil aussi. Et là aussi, l'ADN de la mini originelle en version électrique, en fait, ça paraît pour tout le monde comme une évidence. Parce que tu sais, il y a toujours l'histoire du go-kart feeling chez Mini qui est hyper important. Et le go-kart, ça va hyper bien avec électrique. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont eu l'occasion déjà de conduire des véhicules électriques, ils vont savoir de quoi je parle. Quand tu appuies sur la pédale, la réaction, elle est instantanée. Il n'y a pas de temps de latence. Et du coup, mini Cooper électrique, c'est la voiture pour moi qui est, en tout cas, en termes de plaisir que j'ai, le fun to drive qui est hyper important chez Mini. C'est vraiment la voiture dans laquelle je me retrouve le mieux. Donc voilà, mini Cooper, trois portes, électriques, thermiques. Ensuite, on a la Mini Cooper cinq portes. Donc, la variante, tout simplement, à cinq portes du dessin de la Mini d'origine. Elle existe... Un plus grande ? Un tout petit peu plus grande. Un tout petit peu plus, mais juste pour avoir la porte de derrière. Un tout petit peu plus de quatre mètres. OK. Elle existait en cabrio. En ce moment, on n'a pas... Le nouveau cabrio n'a pas encore été annoncé. Mais c'était tuned, mon cher Cyril. Bientôt ? Pour l'été ? Non, l'été... Bon, j'ai fini. Bientôt. 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 Donc, Mini Cabrio, Mini Cooper Cabrio. D'accord. Et ensuite... Et pareil aussi, cabrio électrique. 100% thermique pour le moment. 100% thermique, pour l'instant. Compliqué. Mais t'as peut-être en tête, on a fait une série limitée de Mini Cabrio électrique sur l'ancienne génération. 150 unités vendues en France qui sont parties... Bien sûr. Comme des petits pains, d'ailleurs. À le jour J, je crois. Et ce qui était impressionnant à conduire un cabrio électrique, moi, ça me rappelait des sensations de glisse, que ce soit en voile ou en ski. C'est-à-dire que quand tu roules en mode découvert, t'as juste le bruit de l'air, le bruit du vent. T'as aucune vibration. Puis là, t'as plus de moteur. En électrique, t'as plus... Exceptionnel. Donc là, tu cumules tout. L'air libre, l'électricité, enfin, le pas de bruit, finalement. C'est exactement ça. Tu voles, quoi. Ouais, t'es un peu sur un tapis volant. Et du coup, entre la famille Cooper et le Countryman, on a laissé une place pour un tout nouveau produit qu'on vient de commercialiser, qui arrivera réellement pour les premiers clients servis cet automne, qui s'appelle le mini Ace Man. Ace Man. Ace Man, l'as de la famille. Très bien. Donc là, c'est quoi ? C'est un Sport Activity Vehicle. Donc, un petit SAV compact. Il fait 4,08 m. 4,08 m. Pour ceux qui s'en souviennent, pour les experts, il y en a beaucoup chez Mini. C'est la taille, non pas du Countryman qui vient de s'arrêter, mais celui encore de la génération d'avant. Donc, 4,08 m. c'est vraiment une taille idéale quand on parle de SUV urbain, de SAV urbain, en l'occurrence. Il est 100% électrique. Il est 5 portes. Et quand on a lancé la première Mini électrique, on nous demandait beaucoup. Moi, j'adorerais, mais j'ai deux enfants. J'ai besoin d'une 5 portes. Et là, on l'a. En plus, dans une carrosserie qui est la carrosserie la plus plébiscitée aujourd'hui sur le marché français, d'un petit SAV. Donc, on lance ça cet automne. Un super accueil du public, là aussi. Toujours cette interface centrale et cet intérieur qui est à la fois hyper-cléconomie interludique, qui est commun à toute la gamme. Un design qui est vraiment très mini et vraiment good-looking car, comme on dit à Oxford. Et donc, on va le voir au Mondial ? Évidemment. Donc, ça, c'est la chose. Rien que pour ça, il faut y aller. Il sera évidemment au Mondial, mais j'invite évidemment tous les auditeurs à venir nous rendre visite sur notre stand parce que ce n'est pas la seule surprise qu'on aura pour nous. Et on en garde un peu quand même. On en garde un peu, évidemment. Donc, alors, le Clubman disparu ? Enlevé ? Oui, tout à fait. Exactement. Et il ne trouvait plus sa place, du coup, en termes de volume ou en termes de utilité, peut-être ? Oui, alors, c'est aussi une carrosserie. Moi, c'est une voiture à petite personnelle que j'aime beaucoup. Oui, qui fait typique. Oui, et puis qui fait un clin d'œil à l'histoire de Mini aussi, des carrosseries comme ça avec ses portes antagonistes, etc. Mais c'est dans l'évolution du marché automobile, une carrosserie qui avait un peu moins de sens aujourd'hui. Donc, on a préféré concentrer nos efforts sur ce Mini Aisman. OK. Mais du coup, ça va faire un collecteur. Oui, bien sûr. Non, mais après, puis ça va revenir sûrement un jour en fonction du marché, en fonction de l'évolution aussi des demandes consommateurs. mais c'était un véhicule qui était hyper intéressant avec ses doubles portes arrières pour ceux qui voulaient le voir sur Internet qui était quand même assez sympa et qui avait plus de volume de coffres. Mais maintenant, tu peux le rattraper avec le nouveau Contriman. Donc, cet effet coffre n'est peut-être plus d'actualité. Donc, aujourd'hui, on a une gamme hyper complète, multimotorisation, de ce que j'entends. On n'est pas full, full électrique comme certains constructeurs aujourd'hui peuvent l'être et ils ne proposent que ça. Donc, ça, je pense que c'est aussi bien parce qu'il y a le choix pour les différents types de consommateurs et on n'est pas tous en urbain, on n'est pas tous en ville et avec des stations un peu partout. C'est aussi important de le rappeler. Et aujourd'hui, donc, on annonce quand même le retour au Mondial de l'Auto. Ça faisait quand même quelques années. Alors, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal d'événements aussi qui ont eu lieu. On disait qu'avant, le Mondial de l'Auto, c'était presque, bon, c'était plus aussi successful qu'avant ou c'était vraiment la messe automobile puisqu'on voyait les constructeurs aller au CES, présenter des nouveautés plutôt technologiques. Tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui le Mondial est de nouveau publicité, en tout cas par vous, pour y être aujourd'hui ? Alors, en ce qui concerne la marque mini, la réponse, elle est simple, c'est que cette année en particulier, on a une année particulière avec le renouvellement à 100% de la gamme. On a évidemment une histoire forte à raconter. On a aussi besoin d'accélérer la notoriété, la visibilité de nos voitures. Donc, pour nous, c'était vraiment... Et ce qui est valable pour nous est valable pour la stratégie du groupe BMW en général, c'est-à-dire que les salons de l'automobile, on aime ça quand on a quelque chose à raconter. Et là, en l'occurrence, pour Mini, donc je t'ai dit, la France fait partie du top 5 des marchés pour Mini dans le monde. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Et quand on parle d'électrique, on est le deuxième marché après l'Allemagne. Donc, la France pèse pour Mini. Et donc, quand on a un plan produit comme celui qu'on a cette année, pour nous, ça avait complètement du sens d'être ici. Et on est une marque, évidemment, qui parle aux fans d'automobiles. Et donc, on espère les rencontrer très nombreux sur notre stand. Non, et puis c'est vrai qu'il faut voir les véhicules, en fait, parce qu'il y a les images, comme tu dis, publicité à marketing qu'on voit, mais de le voir en vrai, de pouvoir entrer, monter dedans, tester des fois, parce qu'il y a des test drives aussi qui peuvent se faire, mais c'est quand même hyper... C'est ça que les gens recherchent quand ils veulent acheter une voiture. Quand ils sont aussi en considération d'achat, au final, on veut toucher la voiture. On n'achète pas sur catalogue. En tout cas, aujourd'hui, il faut quand même aller voir le véhicule avant de l'acheter. Pour moi, c'est un point qui est hyper important, c'est l'expérience. Aujourd'hui, elle commence beaucoup en digital, grâce à nos communications, grâce aux réseaux sociaux qui vont raconter des histoires en essayant nos voitures. Donc, ça commence beaucoup en digital. Le parcours sur Internet, il est aussi devenu évidemment hyper important. Et de fait, les gens, quand ils vont en concession, ils sont déjà aujourd'hui très bien informés. Pour autant, le passage en concession, même s'il est peut-être moins fréquent que par le passé, il est toujours aussi important et il est très efficace. Et ce passage en concession, il n'a plus pour but de collecter de l'information, il est là pour vivre une expérience. Et ça, c'est hyper important. Et nous, chez BMW, et on parlera peut-être du modèle d'agence plus tard, on croit énormément au réseau de distribution parce que c'est le vecteur de cette expérience. C'est le premier contact physique que nos clients vont avoir avec la marque, avec le mini-store, avec le site physique, et puis avec nos produits, avec l'accueil de nos mini-genius, de nos mini-experts. Et pour moi, ça, c'est vraiment incontournable. Et le salon de l'auto, il fait partie de l'expérience qu'on va apporter aux gens. il ne faut pas oublier qu'au-delà d'être une solution de mobilité, on est aussi, pour beaucoup de gens, un sujet de passion et de plaisir. Et ça passe, évidemment, par une expérience. Donc, je n'aime pas beaucoup utiliser ce mot-là, mais il faut bien reconnaître que le figital, c'est une réalité. Moi, je dirais, je ne sais pas si c'est ma perception, mais j'imagine qu'on arrive en concession presque pour l'acte final. C'est-à-dire, quand on est vraiment en considération sur deux véhicules ou deux marques, par exemple, je pense que la visite-concession est peut-être la dernière étape du funnel, mais c'est là où on peut passer à l'achat, en fait. Parce que c'est... Alors, je pense qu'avant, on allait, je ne sais pas, mais j'imagine qu'avant, on allait en concession pour voir et pour découvrir les nouveautés. Maintenant, on a le digital, on a le marketing, on a évidemment les réseaux sociaux qui jouent un rôle prééminent là-dedans. Et même quand on annonce les lancements, on annonce d'abord sur les réseaux et après, ils arrivent en concession parce que des fois, on a un délai d'annonce qui est assez long. Donc, du coup, je pense que l'effet de transaction, finalement, se fait vraiment en concession et sur le dernier, finalement, la dernière étape du funnel. Alors qu'avant, peut-être qu'on venait faire du showrooming et maintenant, on vient peut-être travailler des questions plus précises et j'imagine qu'on vient avec un agenda plus précis qu'avant. Plus précis, nos consommateurs sont bien plus informés, effectivement. Malgré tout, l'automobile, ça reste un achat relativement complexe. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a quand même un certain nombre de choix à faire. Quelle motorisation ? Et je pense qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui et parfois, nos clients ont besoin qu'on les aide et donc, c'est aussi le rôle de nos mini-experts, d'accompagner la démarche d'achat, de conseiller au mieux la motorisation, quel type de financement, quelle durée. C'est complexe. Quand je suis professionnel, est-ce que je prends la voiture sur ma société ? Est-ce que je le prends à titre personnel ? Il y a quand même beaucoup de choses et chez Mini, c'est notre job d'apporter une solution globale et de faciliter la vie du client. Nous, on est là pour faciliter la vie des gens et faire en sorte qu'ils se fassent plaisir sans que ce soit une prise de tête. Et c'est pour ça que le passage en concession, le passage dans nos mini-stores, il est hyper important. Et puis, bien sûr, tu parlais du tunnel. Donc, il y a cet accompagnement qui est là, mais ce qui est le plus important à la fin, c'est l'essai de la voiture. Oui, c'est ça qui est déclencheur. Parce qu'avant d'essayer la voiture, c'est des chiffres, c'est un loyer, c'est, je peux croire, des packs d'options. C'est un tableau Excel. C'est un tableau Excel, oui, c'est ça, mais c'est des données rationnelles. Oui, bien sûr. Et puis, dès lors que tu vas commencer à essayer la voiture, là, la passion va rentrer et c'est dans l'univers premium chez Mini, ça fait partie aussi du plus. On ne vend pas juste une solution de mobilité, on vend aussi de la passion, on vend autre chose. Oui, tu parlais tout à l'heure de vente directe. Là, on est en vente indirecte puisqu'on passe par des mini-stores qui sont les concessions pour sortir du jargon interne. Mais en tout cas, c'est des concessions. On a un parc de voitures et on vient venir justement les essayer, etc. La vente directe, est-ce que c'est déjà actif ? Est-ce que c'est dans quelques mois, quelques années ? Est-ce que c'est une révolution quand même en termes de distribution pour vous, j'imagine ? Ça arrive très vite. D'accord. Ça arrive très vite dès cet automne. Pour nous, c'est un gros changement. Mais en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que pour que rien ne change, il faut que tout change. Et là, on est un peu là-dedans. Rien ne change, pourquoi ? Parce que ce que j'ai évoqué, le conseil, apporter une valeur ajoutée à nos clients, convaincre de la pertinence de nos produits, ça va rester les fondamentaux. Aller en concession, essayer une voiture, enfin voilà, les fondamentaux, ils restent là. En revanche, pourquoi on veut, pourquoi on change de modèle d'abord ? La question, elle est simple, mais elle mérite d'être posée quand même. Je parlais du parcours figital. On commence en ligne, on va en concession, on retourne sur Internet, valider ce qu'on a vu avec la personne qu'on a rencontrée dans le mini-store, etc. Donc, on a vraiment un parcours qui est très figital. et la raison pour laquelle on change notre modèle de distribution, c'est tout simplement pour coller à cet état de fait. C'est de mettre en place le système de distribution qui te permettra d'avoir le parcours le plus fluide. Un exemple que je donne souvent, c'est qu'aujourd'hui, si tu vas sur un site Internet, tu fais une configuration de voiture, tu vas ensuite dans une concession, la personne qui va te recevoir n'aura pas nécessairement ou pas autant que souhaité le niveau de détail de ce que tu recherches, quelle voiture tu as configurée en ligne, etc. Et c'est un exemple qui va suivre l'intégralité du parcours client. Le système qu'on va mettre en place, il nous permettra vraiment d'avoir un lien, que ce soit en physique ou en ligne, un lien qui ne se perd pas avec nos clients. Et l'objectif, évidemment, c'est qu'en tant que client, quel que soit le canal que tu choisiras pour nous contacter, tu n'auras pas à nous répéter pour la troisième fois ton histoire, etc. Donc, c'est vraiment notre objectif, c'est d'avoir la meilleure expérience client de l'industrie automobile. Donc, ça veut dire je vais sur Internet, je fais ma configuration et après, aujourd'hui, je peux imprimer mon PDF ou enregistrer ma configuration. Là, demain, cet automne, je pourrais payer ou passer commande. À la fin, oui. Si tu as envie de tout faire en ligne, tu peux tout faire en ligne. Donc, c'est un choix qu'on donne en plus. C'est un choix qu'on donne en plus. Et c'est un choix qu'on fait en plus. Mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le passage en mini-store, il va rester... ma livraison va se faire en mini-store quand même. Bien sûr. Et le passage en mini-store, il va rester un incontournable. Mais si tu as fait 98% du job, tu peux faire les 2% restants, c'est-à-dire valider ta commande depuis, c'est l'image qu'on donne souvent, depuis ta tablette sur ton canapé le dimanche soir avec ta carte bleue. Et évidemment, tu continues à avoir la même qualité d'expérience en termes de livraison, en termes de service, en termes de livraison de voiture, en termes de prise en main de la voiture, etc. Donc, c'est une prise de commande simplifiée, immédiate, en ligne, mais je bénéficie du service mini-store habituel quand je passe en concession. J'imagine que c'est pour des dossiers où il n'y a pas de financement peut-être, parce que c'est des choses qu'on doit avoir en deuxième temps, je pense, des financements. On pourra tout faire en deuxième temps. On pourra tout faire en digital. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même une vraie révolution parce que ce n'est pas le modèle. Oui, c'est une vraie révolution parce qu'on est dans une industrie qui est sur un modèle établi depuis des décennies avec des systèmes informatiques, avec toute la complexité qu'on peut imaginer et qu'il faut faire évoluer. Je vais reprendre un mot qui a été déjà utilisé, c'est un choc de simplification. Oui. Et en France, on est très fort. Oui, mais nous, on va réussir. Très bien. Je n'en doute pas parce qu'en tout cas, c'est adapté. Comment tu vois le développement de la marque aujourd'hui ? Alors là, on est année pivot, je dirais, année électrique, année rénovation gamme, le Iceman qui arrive. comment tu vois l'avenir de mini ou des gammes mini dans le futur sans nous trahir de secrets qu'on ne peut pas lire. En fait, c'est très simple. Small footprint, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui va continuer de nous animer. J'ai évoqué la transition vers l'électrification de nos moteurs. On pourrait aussi parler de la recyclabilité des matériaux qui constituent nos voitures, que ce soit sur des revêtements intérieurs, que ce soit... Qui est très fort, là, j'ai vu, dans le nouveau Contriman. Oui, t'as fait. Tout est recyclé, quasiment. Enfin, beaucoup de choses, en tout cas. Beaucoup de choses, de plus en plus. De plus en plus, oui. L'utilisation de cuir vegan, l'utilisation d'aluminium recyclé. Il faut savoir que l'aluminium, c'est quelque chose qui est très énergivore, et donc là, de l'aluminium recyclé. Donc, voilà. Small footprint, c'est là depuis les débuts et on veut continuer et on veut vraiment être leader sur ce sujet. Et d'ailleurs, pour moi, premium, ça va avec durabilité. Et donc, c'est dans notre ADN. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est go-kart. Le go-kart feeling, donc la sensation de conduire un karting. Et ça, on veut maintenir. C'est l'ADN aussi de mini. C'est la raison pour laquelle nos clients achètent une mini. C'est la victoire il y a 60 ans de mini au rallye de Monte Carlo 1964. Donc, ça, c'est hyper important. Et donc, aujourd'hui, c'est le electrified go-kart. J'en parlais tout à l'heure. Electricité et go-kart feeling, ça match à 100%. C'est incroyable. Et puis, le dernier point qui est hyper important, c'est la communauté, la communauté digitale. On est une marque qui est hyper communautaire. On le rappelait en préambule, tout le monde a une histoire avec Mini. Et donc, il faut, on a la chance d'avoir ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille, évidemment. Donc, c'est vraiment le tronc de notre stratégie. Et c'est, quels que soient les développements qu'on fera, ce sera dans cette direction. OK. Parlons un petit peu maintenant, communication, réseau sociaux, digital. On a travaillé ensemble, il faut le rappeler, on s'est occupé de Mini France sur la partie réseau sociaux et influenceurs. Donc, c'est des choses qu'on connaît, mais que je préfère dire dès maintenant, comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Mais on voit aussi pas mal de stratégies au-delà des réseaux et des influenceurs, mais de partenariats. Beaucoup de marques aujourd'hui sont partenaires, d'événements, divers et variés, de personnalités, de sportifs, etc. Comment Mini se positionne là-dessus, sur le partenariat ? Est-ce que c'est une stratégie pour vous ou comment vous la développez ? Oui, tout à fait. C'est une stratégie. On est une marque urbaine, branchée, fun, et avec un sens de la diversité qui est assez développé. Et donc, nos partenariats, on les développe à chaque fois dans ces directions-là. Donc, on travaille avec des influenceurs. Il y en a un, évidemment, qui me vient à l'esprit naturellement, parce que c'est notre plus fidèle ami de la marque. On est super fier, parce que c'est aussi un des champions français les plus titrés. Il a neuf titres de champion du monde, quand même. c'est assez exceptionnel. Ce n'est pas rien. C'est Mathias Dandois, que tu connais bien, Cyril, puisque c'est toi qui nous as présenté. Tout à fait. Et donc, pour moi, lui, il évoque assez bien cet esprit mini, cet esprit fun, cet esprit engagé. Mathias, il a ce côté un peu couteau suisse. Il est allé sur tous les terrains. C'est un caisse-coup. Oui, c'est un caisse-coup. Et réfléchis. Un caisse-coup réfléchi qui est aussi hyper élégant et tout en étant assez simple. Et pour moi, c'est ça, mini. C'est une petite bombe, mais qui est à l'aise sur tous les terrains. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'une mini, tu peux l'avoir aussi bien dans un garage, dans une bourgade en plein centre de la France. Et elle trouve aussi sa place dans le parking de la plus luxueuse villa de Monaco à côté d'une Rolls-Royce. Et en fait, c'est ça, c'est ça, mini. C'est que, voilà, c'est ça, la simplicité de l'élégance. Ça passe partout. Exactement. Et en même temps, je suis d'accord avec toi parce que Mathias représente un peu la personne à mini, je trouve. Ça veut dire qu'effectivement, il est efficient, c'est-à-dire qu'il est successful. Tu l'as rappelé, neuf fois champion du monde de BMX. Mathias fait du BMX, donc il est champion du monde neuf fois en titre, ce qui est un des plus gros champions qu'on peut avoir dans la discipline. Et en même temps, il peut se retrouver sur des événements de mode et des événements un peu plus branchés et faire du BMX et faire des compétitions encore. Il est un des plus âgés aussi, je crois, de la catégorie encore en activité. Et en même temps, c'est... Alors, c'est très mini. Je suis d'accord avec toi que c'est la DN mini. Mais est-ce que vous avez d'autres types de partenariats que des personnalités ? On voit beaucoup de... On voit les cousins chez BMW qui sont dans le cinéma, des choses comme ça. Est-ce que c'est un choix aussi de ne pas aller dans des secteurs précis ou d'être partenaire d'événements au-delà de la personnalité ? On a été partenaire d'événements. Je pense à Wheel of Green. On est partenaire de pas mal de choses. Là, on s'est vraiment concentré, si tu veux, produit. On avait une telle actualité produit que notre focus, c'était vraiment montrer notre nouvelle gamme, notre nouvelle marque, etc. Mais les partenariats tels que ceux qu'on a fait dans le cadre de Wheel of Green, par exemple, pour nous, ça a vachement de sens. D'accord. Tu peux nous rappeler un peu le partenaire ? Vous étiez le partenaire officiel voiture ? Oui, tout à fait. Oui, et Wheel of Green, donc un festival de musique, population urbaine, branchée. Et puis, avec cette notion de small footprint aussi dans Wheel of Green, c'est-à-dire que tout leur événement est pensé de manière hyper engagée. Donc ça, ça vous correspond. Parlons un peu digital, réseaux sociaux. Alors, on en a un peu parlé, mais digital, aujourd'hui, stratégique ou complémentaire par rapport à tout ce qu'on vient de voir, la com, même la prise de commande maintenant. Comment tu vois l'évolution du digital au sein du marketing ou au sein de la com ? C'est complètement stratégique. C'est complètement stratégique parce qu'on est capable de targeter de manière hyper fine et plus ça va, plus on est efficace. ça ne veut pas dire exclusif, mais on ne peut plus dire que c'est complémentaire. C'est évidemment au cœur de la stratégie, c'est un des canaux principaux, ça ne veut pas dire exclusif. On a besoin parfois d'ajouter des masses médias, que ce soit en affichage, que ce soit en télé, etc. mais aujourd'hui, c'est ancré complètement au cœur de notre stratégie, en particulier aussi parce qu'on a un public, on a des clients qui sont assez communautaires, qui se retrouvent aussi sur des plateformes communautaires et donc pour nous, aller toucher ces gens dans leur consommation courante, c'est la licence. Et on est capable en plus de raconter puisque ce qui est important aussi, c'est de devenir raconter une histoire et on est capable aujourd'hui d'aller raconter des belles histoires sur les différentes plateformes et d'aller toucher de manière aussi un peu différente nos clients. Sans contrainte de format qu'on peut avoir en médias classiques. Exactement. Qui sont des 30 secondes, des 4 par 3 ou des pages presque. Avec beaucoup de liberté et tu vois, le Covid aussi nous a obligés à accélérer d'une certaine manière. Je me souviens, on faisait des plateformes live où en fait, c'était la concession qu'allait à nos clients et on avait un product genius qui expliquait nos voitures. Mais qui était sympa quand même parce que c'était une autre façon d'expliquer le véhicule. Avant le Covid, parce qu'on était en charge à l'époque sur cette partie-là en tout cas de l'animation communautaire, mais effectivement, je pense que le Covid a débloqué quelques verrous quand même qui étaient assez résistants où des choses comme ça auraient peut-être mis un an ou deux à se mettre en place parce que compliqué, parce que pas dans la façon de faire et le Covid a débloqué instantanément des formats digitaux qui ont trouvé leur sens je pense aujourd'hui et qui font l'éducation des consommateurs ou des propriétaires de véhicules en ligne. Mais évidemment, et là on le voit bien puisqu'on est en train de relancer toute notre gamme, entre le moment où tu annonces une voiture et le moment où tu vas la trouver en concession, il faut gérer ça et donc tu vas aller sur les pages internet du constructeur, tu vas aller chercher de la data un peu partout mais il y a aussi une phase où tu vas vouloir aller sur Youtube, tu vas vouloir aller sur différentes plateformes pour vivre l'expérience que certains privilégiés ont pu connaître avant toi en exclusivité et le parcours d'achat d'un client aujourd'hui, c'est ça. C'est une fois que tu as vu les données techniques tu as envie d'avoir un peu plus de qualitatif un peu plus d'expérience et donc tu vas aller consommer donc voilà c'est ça qu'on veut faire de manière plus intense à la fois pendant cette partie où la voiture elle n'est pas en concession mais ça marche aussi quand la voiture elle est déjà en concession quand tu commences à t'intéresser sur un sujet évidemment tu vas commencer à consommer du contenu et tu vas chercher évidemment du contenu de qualité avec des infos fiables et c'est tout le travail qu'on a à développer parce que si tu veux du contenu fiable tu vas aller choisir des interlocuteurs en qui tu as confiance et donc nous c'est ça aussi notre job et vos plateformes sont importantes aussi parce que c'est nos plateformes sont évidemment hyper importantes parce que c'est des données qui sont fiables qui sont vérifiées mais on a aussi besoin d'un tiers d'un entremetteur de confiance d'un relais exactement d'opinion et ça c'est hyper important pour nous écoute moi j'étais en considération d'achat il n'y a pas longtemps et effectivement je pense que ce qui a fait beaucoup de différence alors c'était YouTube parce qu'il y avait des tests faits et des réponses que j'ai eues que je ne trouvais pas aussi sur les versions officielles parce que c'est pas des choses c'était assez précis si tu veux donc c'était des choses que j'ai trouvées et c'est vrai qu'aujourd'hui la consommation de YouTube ou des réseaux sociaux et des influenceurs fait qu'on attend l'info en plus qu'on n'a pas ailleurs en fait et c'est là où je trouve qu'ils sont intéressants parce qu'ils vont donner le point de vue d'un client ou d'un consommateur lambda peut-être avec leurs propres mots et qui va être différent que le langage utilisé par la marque mais qui va à un moment donné faire tilt chez le conso donc digital on est d'accord plutôt stratégique alors digital et ce qui est important quand on parle notamment de réseaux sociaux c'est de rester vrai rester fidèle à soi-même oui je pense que les consommateurs ils savent très bien quand ça sonne faux et donc il faut trouver la bonne tonalité il faut trouver les bons messages aujourd'hui réseaux sociaux donc mini France donc vous êtes sur sur Instagram Facebook ça c'est historique TikTok vous y êtes c'est quoi le on a un compte international sur sur TikTok on est sur LinkedIn aussi donc ouais on a une assez forte présence le gros de l'activité c'est quoi Instagram j'imagine Instagram aujourd'hui en public Facebook aussi reste aussi important donc ouais Facebook t'as aussi les groupes de fans qui peuvent se retrouver dans les pages groupes donc il y a quand même une volumétrie sur Facebook qui est importante de possesseurs de mini ou de passionnés ouais complètement et là il ne faut pas les oublier ouais exactement donc ouais donc on est présent sur toutes ces plateformes ok bon les influenceurs c'est plus un sujet je pense aujourd'hui enfin je ne sais pas je pose la question d'ailleurs est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité chez vous est-ce que c'est des sujets qui sont qui évoluent aussi peut-être et qui ont un autre rôle qu'à une époque ou comment ça comment vous vivez ce levier marketing est-ce que je l'appelle c'est toujours d'actualité ce qui est hyper important pour nous c'est ce que je disais c'est que ça sonne vrai ouais et que ça sonne pas je crois publicitaire ouais exactement et je pense que de ce point de vue là on a peut-être un petit peu un petit peu évolué mais c'était normal à un moment toutes les industries d'ailleurs se sont dirigées vers ça et je pense qu'on a affiné notre approche pour être un peu plus un peu plus génuines un peu plus fidèles à qui on est mais c'est toujours un point hyper important comme je le disais encore une fois avant le bouche à oreille était un des leviers les plus importants et à l'heure des réseaux sociaux ben voilà on a besoin de ces relais de confiance qui vont aussi partager leur expérience et il faut que ce soit une expérience qui soit réelle ouais est-ce que tu crois que ça fait vendre ? évidemment ouais on peut pas le traquer aujourd'hui parce que c'est difficilement mais demain on va pouvoir avec l'internet si tu peux vendre en ligne tu peux mettre un lien pour aller acheter la configuration de machine ou machin enfin machine ou machin Mathias par exemple mais de la même manière qu'on savait très bien que le bouche à oreille fait vendre c'est exactement le même sujet il y a des gens qui me disent ah bah tiens j'ai vu si ça voilà moi je me rappelle d'une concession à Paris qui avait eu beaucoup de clients venir avec des captures d'écran de contenu réseaux sociaux d'influenceurs qui travaillent pour la marque et qui disaient je voudrais bien voir ce véhicule vous l'avez devant vous ah bon c'est celui-là donc ça peut faire ça ça peut faire ci donc c'est vrai que ça a permis aussi d'informer de mettre en situation les véhicules qu'on voit pas forcément en situation réelle de mettre une planche de surf dans le coffre des choses pratico-pratique pour certains en tout cas mais de le voir en vie je dirais de le mettre en vie et de le mettre en application ouais c'est exactement ça super écoute on arrive à une partie de questions associations d'idées je te donne un mot tu m'en donnes un autre t'es prêt ? on va voir alors Big Love Big Love j'aurais été la best team la meilleure équipe donc ça vous regarderez sur internet Big Love Mini il y a tout un parcours qui est fait et tout un concept autour de ça Karting Electrified les réseaux sociaux Addict Mobilité Fun Mini j'aurais pu dire Big Love souvent imité jamais égalé très bien ça c'est très mini je suis d'accord on n'a pas parlé de ta consommation perso des réseaux sociaux t'as dit addict c'est une catastrophe t'es très addict c'est vrai j'ai des enfants je ne suis pas un très bon exemple en termes de temps d'écran d'accord c'est quoi ton réseau principal vous préférez ? j'en ai tellement je suis un peu moins Facebook aujourd'hui je dois bien le dire Insta toujours LinkedIn évidemment et puis je suis pas mal X aussi parce que je trouve que en fonction des comptes que tu choisis de suivre ça te fait un peu ta newsletter ça te fait un peu ta revue de presse ta revue de presse c'est un peu le bout de ce qui se passe et tu choisis évidemment tes centres intérêts donc voilà je consomme aussi X très bien alors ça me fait bizarre d'avoir dit ça oui oui dans un autre contexte voilà donc l'ex-Twitter voilà pour remettre dans le contexte c'est quoi les prochains projets de la marque alors on a parlé de la nouveauté qui arrive j'imagine au mondial mais les projets hautes peut-être que produits ou produits d'ailleurs j'ai l'impression qu'avec ce que je t'ai raconté aujourd'hui il y a déjà pas mal 100% nouvelle marque transition de modèle économique transition vers l'électrique c'est pas mal non déjà ouais donc c'est quand même une vraie évolution je trouve que c'est c'est un vrai donc voilà donc les projets ils sont voilà et puis avec avec des investissements du groupe dans nos produits qui restent toujours qui restent toujours hyper techno one step ahead ouais je dirais que le digital quand même est vraiment passé à une autre version parce que maintenant on peut mettre à jour aussi ces applications voitures on en a pas parlé mais c'est des petits détails mais en tout cas qui pour moi reprennent un peu le service mobile qu'on avait avant on mettait à jour nos applications là on peut mettre à jour à distance plus besoin d'aller en concession sur certaines parties en tout cas des applications et des applications ça paraît être une évidence alors des smartphones oui mais c'est pas le cas avant mais premièrement et puis c'est pas le cas dans toutes les marques je peux te le garantir oui c'est ça donc c'est une vraie innovation techno c'est à dire qu'en permanence on a des voitures à jour avec les dernières les dernières innovations les dernières intégrations de fonctionnalités et puis des abonnements maintenant enfin j'ai vu qu'il y avait des services aussi en abonnement qu'on peut déclencher alors avant on se disait j'ai pas pris l'option zut j'aurais dû la prendre certaines options en tout cas pas toutes aujourd'hui sont disponibles dans l'application dans l'app store parce qu'il y a un app store ouais c'est ça un mini store mais digital c'est exactement ça où je peux commander une évolution où je peux être abonné je te parlais des jeux vidéo tout à l'heure voilà c'est un abonnement voilà ça fait partie d'un service additionnel qu'on propose donc ça c'est aussi un nouveau business on n'en a pas vraiment parlé mais c'est un business serviciel maintenant qui n'est pas commun dans l'industrie quand même et qui est aussi j'imagine une période de développement qui ne fait que commencer ouais et qui correspond complètement à une attente de nos clients et à une évolution aussi du marché de la société j'allais dire carrément donc ouais on est complètement en phase avec ça donc là c'est super est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui débute qui veut avoir une fonction marketing déjà j'ai envie de dire viens faire un tour dans l'automobile viens faire un tour dans l'automobile et même pour quelqu'un qui ne serait pas passionné d'automobile moi je dois avouer que j'étais quand même bien mordu bien mordu mais tu vois en toute franchise je ne me voyais pas travailler dans l'automobile quand j'étais en école de commerce j'étais convaincu que j'irais dans l'industrie musicale et puis j'ai fait un stage dans l'automobile et en fait le secteur il m'a passionné il m'a passionné pourquoi ? évidemment il y a les produits mais ça à la limite même sans ça c'est un secteur qui est hyper mature avec des moyens qui sont quand même assez importants les groupes automobiles c'est quand même des groupes puissants c'est un gros pan de l'activité industrielle en France et dans le monde et du coup il y a des moyens qui sont quand même intéressants et quand on fait du marketing c'est important d'avoir des moyens évidemment c'est un secteur qui est en profonde mutation donc travailler dans un environnement où il y a le changement c'est quand même assez excitant au quotidien et puis c'est très riche d'enseignements quand tu parles d'un jeune qui fait du marketing il a besoin de se former d'apprendre etc et d'être dans un environnement qui est stimulant intellectuellement c'est quand même hyper intéressant un secteur où il y a beaucoup de diversité de marques de groupes et qui s'adressent à toute la société et puis si on parle un peu RSE je trouve que ce qui est intéressant c'est que l'industrie automobile est partie intégrante des solutions qu'on doit trouver pour le futur de la planète je ne pense pas qu'il y ait de solution alternative à la mobilité individuelle parce qu'elle est nécessaire et du coup ça passera par ça passera par nous et donc ceux aussi qui s'interrogent sur ces sujets là j'ai envie de leur dire devenez acteurs du sujet participez à ça pas juste en spectateur et en critique mais allez-y mettez votre pierre à l'édifice et venez contribuer à tout ça donc voilà pour tous ces sujets là je trouve que l'industrie automobile c'est un secteur passionnant surtout en ce moment avec tout ce qui se passe et tout ce que tu viens d'évoquer en tout cas on a une transition ouais et puis tu vois on parle d'un secteur en mutation enfin je ne veux pas faire le vieux à le vieux mais quand tu regardes la manière dont tu as évolué notre pertinence notre performance dans les sujets marketing quand j'ai commencé au début des années 2000 où on achetait des bases de données d'immatriculation on balançait des emails c'était pas des emails en l'occurrence des mails papiers des mailings à toute la planète on est quand même dans une ère c'est hyper intéressant de poursuivre et d'évoluer avec ces mutations et ces transformations est-ce que tu aurais un livre ou une série que tu emmènerais sur une île déserte ? je ne vais pas parler d'automobiles si tu me permets partager le dernier livre que j'ai lu alors je ne sais pas si je l'emmènerais sur une île déserte parce que ce serait peut-être un peu anxiogène mais ça s'appelle Les naufragés du Veigar c'est un livre de David Grann et David Grann il est connu parce que c'est un journaliste américain qui est aussi romancier et on l'a connu il y a peu de temps parce qu'il a écrit Killer of the Flower Moon qui a été porté à l'écran par Scorsese et DiCaprio et Les naufragés du Veigar lui il aime bien les histoires vraiment prenantes et donc c'est basé sur une histoire vraie en gros je l'ai fait courte une une armada anglaise qui est chargée d'aller piller un galleon espagnol qui doit faire le tour du Cap Horn pour ça et ils font naufrage et donc c'est l'histoire de ce naufrage et de comment certains ont survécu et sont revenus et sont revenus en Angleterre franchement une histoire captivante bon bah écoute un bon livre de l'histoire et dernière question est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière ce micro hors BMW Group on va dire enfin plus ou moins plus ou moins ouais parce qu'il est lié un peu quand même un personnage charismatique quand on est fan de Mini c'est Paul Smith parce qu'évidemment designer couturier anglais bien connu qui a fait une édition limitée d'une Mini à l'époque je crois ouais c'était c'était pas une édition limitée d'ailleurs c'était une version unique une version unique qui a refait aussi une version unique de la Mini électrique d'accord qui est lui il est fan de vélo Paul Smith d'accord et il a utilisé certaines pièces de vélo sur la Mini qu'il a voulu vraiment simple d'accord un des éléments de notre designer aujourd'hui c'est charismatic simplicity et je trouve qu'il a vraiment bien travaillé ça Théral a googlé Mini électrique Paul Smith la voiture est magnifique non c'était il y a deux ans un peu deux ans et Paul Smith donc c'est pas la première fois donc il s'intéresse à Mini et il a un parcours qui est quand même incroyable donc écoute moi je j'écouterai avec grand plaisir avec gourmandise ton interview de Paul Smith écoute donc tu me tiens en courant on compte sur toi surtout parce que c'est toi qui vas avoir le contact écoute merci beaucoup Guillaume pour pour cet échange c'est moi qui te remercie toujours aussi plaisant et en même temps enrichissant parce qu'on a quand même eu des vraies belles nouveautés en tout cas qui arrivent et je suis ravi que la marque Mini se porte bien et que ce soit la première année d'une nouvelle ère et tu viens nous voir sur le stand au Mondial de Paris tout à fait j'ai mon badge super je serai là pour compléter avec les nouveautés qu'on verra merci à toi merci Cyril à bientôt merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que l'émission vous a plu inspirée ou divertie si c'est le cas n'hésitez pas à le partager avec vos proches votre réseau laissez un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Atias ou m'envoyer un message sur podcast marketing influence à bientôt ou m'envoyer un message à bientôt